Pour écrire les lignes supplémentaires, petit mode d'emploi car très souvent vous vous y prenez à l'envers. Souvent vous faites d'abord la note et ensuite le trait, ce qui fait que par exemple souvent un do est beaucoup trop loin et votre do est le mien. On doit faire l'inverse, faire la ligne supplémentaire d'abord, puisqu'une ligne supplémentaire c'est un petit bout de ligne de portée en plus. Donc on doit la faire à peu près à la même distance que celle-ci. Donc voici une ligne supplémentaire par exemple, une deuxième, voilà. A ne pas faire, voilà, ça c'est pas du tout l'inverse supplémentaire, c'est beaucoup trop éloigné. Donc par exemple je vais écrire ainsi, je fais la ligne supplémentaire pas très loin de la portée et ensuite je colle la note sous la ligne pour faire ainsi. Si je dois faire un là, je fais d'abord mes deux lignes supplémentaires, pas très loin l'une de l'autre et ensuite j'écris la note dessus pour faire le là. De la même façon pour les notes en clé de fa, do ré mi, je fais d'abord la ligne supplémentaire et ensuite j'écris la note sur le do et non pas la note et le trait après ce que du coup on va très très haut. Pour faire cette note là, le ré, ligne supplémentaire tout près de la portée et je pose le ré, ça c'est pas bon on a dit. Si je dois faire un mi, je fais deux lignes supplémentaires, donc pas loin les unes des autres, une, deux et ensuite j'écris mon mi, voilà.